Merci Zeynach, chers tous, merci infiniment de votre invitation. Je suis toujours ravi de revenir dans ma ville de cœur, Marseille. Et le comité d'organisation m'a confié une conférence difficile, même si la démarche prospective existe depuis les années 50 et est largement utilisée, notamment dans l'industrie, en dehors du monde de la santé. Mais en tous les cas, je vais essayer, en cette fin de matinée où les débats ont été très riches, de vous capter à travers, si vous le voulez bien, trois parties dans ma présentation. Tout d'abord, la contextualisation de la prospective et de nombreuses choses qui ont été discutées ce matin front éco aux trois sous-parties. Ensuite, vraiment la prospective, c'est quoi le futur ? Comment fait-on une réflexion en prospective ? Et quels sont les outils que l'on peut utiliser pour rendre très pragmatique cette réflexion prospectiviste ? Et puis enfin, je me permettrais de terminer mon propos par des travaux réalisés par le Haut Conseil de la Santé publique qui ont utilisé deux méthodes, la métaméthode et l'analyse morphologique, qui ont été appliquées en fait à la crise Covid et qui ont été finalisées par la production de deux avis qui sont disponibles. Et je voudrais remercier à ce propos Franck Chauvin, puisque c'est lui, en mars 2021, qui a créé un groupe de travail et qui a permis finalement au Haut Conseil de développer, très modestement, mais de développer cette démarche prospectiviste. Alors, qu'est-ce que la grande transition ? J'allais dire que c'est le grand saut. La transition se définit comme la période qui caractérise le passage d'un État à un autre. Et vous avez tous évoqué que les constats ont été faits depuis des années sur la santé publique. Qu'est-ce qui fait qu'on ne passe pas sur un monde finalement plus idéal et qui est marqué par l'irréversibilité de l'idée de rupture ? Et la grande transition désigne le changement de paradigme au cours entre le monde qu'on pourrait dénommer point zéro et le point deux. Et pour expliquer en fait cette transition, j'ai emprunté cette diapositive à une formatrice en prospective qui est venue au Haut Conseil et qui nous a sensibilisés à cette réflexion, où finalement le monde point un zéro, ce n'est pas le monde dans lequel on l'est né, mais en tous les cas on a évolué dans ce monde du progrès, on va dire le XXe siècle, pour arriver ensuite à des points de rupture. Alors j'en ai cité quelques-uns, le silotage, la verticalisation, la hiérarchisation, l'autorité, les inégalités, vous en avez parlé, la prédation, la pollution, l'agressivité, et qui rend finalement tous les systèmes, et c'est applicable au système de santé publique, assez obsolescent sur les concepts, les paradigmes, les process, les organisations, le financement, la formation, vous l'avez évoqué. Puis ensuite il y a cette espèce de rupture en V qui est le monde VUCA, et donc je vais vous en parler dans les diapositives précédentes, qui amène finalement à la radicalisation, à l'ultra-conservatisme, au totalitarisme, à la violence aveugle et au rejet de la différence. Et quelque part on voudrait, et vous l'avez dit dans le domaine de la santé publique, aller sur un monde meilleur, avec beaucoup de bienveillance et des systèmes qui soient bien organisés et puis financés jusqu'au fond du territoire. Alors comprendre le monde VUCA, VUCA, donc c'est un acronyme anglo-saxon qui comprend quatre initiales en fait des mots volatility, uncertainty, complexity et ambiguity, et il désigne l'environnement actuel, notre environnement, de plus en plus complexe, de plus en plus volatile, incertain et ambigu, et ce n'est pas la crise Covid qui va contredire cet acronyme. Donc il est né dans le monde militaire, cet acronyme, sur les généraux, sur les champs de bataille, qui en fait avaient affaire avec des troupes en face d'eux, et avec des mouvements de troupes, des stratégies qu'ils devaient modifier en cours de combat, et ils utilisaient en fait ces stratégies pour finalement évoluer et essayer de gagner la bataille. Donc les mêmes termes et leurs significations sont appropriés dans le contexte de la stratégie d'entreprise, dans le management d'entreprise, dans la prise de décision, et d'ailleurs le créateur de la prospective, je vais en parler dans un instant, avait déjà confié des rapports sur la prospective, sur la manière de gérer les gouvernements ou les entreprises, avec M. Pompidou quand il était Premier ministre, ou encore avec M. Jacques Delors par la suite, mais finalement, toute la suite de mon propos peut absolument s'appliquer au champ de la santé publique. Alors si on reprend les quatre termes, la volabilité rend compte de l'inconstance des situations qui peuvent évoluer de manière imprévisible et rapide, la lecture de la situation doit se faire de manière dynamique, et les décisions réajustées, c'est exactement ce qu'on a vécu pendant le Covid, où le politique prenait des décisions, alors que les publications scientifiques arrivaient, je crois qu'en un an et demi, il y avait plus de 160, j'ai arrêté de compter, je crois qu'en un an et demi de crise Covid, il y avait plus de 160 000 publications sur PubMed, sans compter celles qui étaient sur Metrix, et qui n'étaient pas encore validées par les pairs, etc. Donc il y avait une masse d'informations finalement, et de connaissances, alors que le politique, lui, se basait sur l'expertise, mais qui était volatile, puisque non consolidée, pour prendre les meilleures décisions. L'incertitude, c'est le propre des situations que l'on peut prédire, des résultats espérés, mais non garantants, et quand vous n'avez pas d'indicateurs, quand vous n'avez pas de recherche en impact sur les stratégies de santé publique, on est dans l'incertitude, et d'ailleurs on pourrait même coter, et c'est le cas pour le Haut Conseil de la Santé publique, coter les préconisations qu'il publie, et non pas les coter par des niveaux de preuves, mais par des niveaux d'incertitude. La complexité, elle se rapporte au nombre croissant d'interactions, souvent dynamiques, des composants d'un système, d'un secteur d'activité, vous l'avez tous dit, les multiples acteurs, qui parfois travaillent dans le même domaine, mais de manière très en silo. Donc c'est le chaos et la confusion des batailles, si on reprend le terme assez militaire de ce monde du cas, dans lesquels les évolutions, des situations rapides, au point de les rendre difficilement compréhensibles, et quelqu'un a dit, je ne comprends pas comment on est arrivé à cette situation, alors que tous les constats et toutes les méthodologies sont déjà à disposition, même s'il faut bien évidemment les faire évoluer et mettre dans le contexte actuel. L'ambiguïté, elle, désigne la difficulté de distinguer sans risque de se tromper des situations, des relations de cause à effet, ou encore la signification de textes réglementaires ou normatifs, qui peuvent certains prêter de différentes manières, et ça, ça peut faire écho parfois, entre le, si je fais l'écho avec la crise Covid, entre la stratégie de zéro Covid, et la Chine en est l'exemple, ou plutôt, c'est le parti qui a pris le Haut Conseil de la santé publique, mais plutôt de rédiger des matrices décisionnelles temporelles qui permettent en fait de développer des stratégies de réduction du risque et non pas d'annulation du risque. Alors, pourquoi c'est important de comprendre ce contexte ? C'est que dans un monde vu cas, si je peux m'exprimer ainsi, les projets, les priorités, et les stratégies changent rapidement afin de tenter de s'adapter à la volatilité des situations et la visibilité se réduit et au-delà du court terme, règne l'incertitude et l'inconnie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire chacun dans notre domaine ? C'est d'essayer de comprendre ces changements qui se produisent, même si les constats sont parfois faits, de construire des systèmes et des modes de pensée qui permettent de résister aux changements destructeurs qui vont se produire. On parlait de l'incidence inéluctable des maladies chroniques. Franck, à l'instant, parlait de l'ensemble des structures françaises qui donnent de l'expertise, mais qui donnent finalement le sentiment d'incompréhension, même si les autorités qui régulent toutes les agences ou les instances d'expertise savent normalement qui fait quoi. Et que finalement, ce type de changement est vraiment difficile à prévoir et à contrôler. Alors, il faut trouver des moyens pour survivre, à la fois en tant qu'être humain ou en tant qu'organisation, puisque la prospective, vous allez le voir, est assez humaniste. Dans ce système, il faut être optimiste, chaotique et imprévisible, où la planification pourrait paraître impossible. Alors ça, c'est encore une plaque que j'ai prise d'une formation de Mme Gougodimant qui était venue au Conseil. Mais quand on regarde ce radar, j'allais dire, il y a énormément de sujets qui sont des priorités de santé publique et qui ont été en partie évoqués ce matin, que ce soit la gestion des déchets et de l'eau potable, donc tout le risque environnemental qui est devant nous, que ce soit l'alimentation, que ce soit les inégalités et les agitations sociales, le changement climatique, l'explosion démographique. Donc ça, ce sont toutes les thématiques du champ de la santé publique. Alors, devant ce constat, quelle est la prospective ? Et donc, on ne peut pas réfléchir à la prospective sans parler de futur et de penser le futur. Alors, pourquoi penser le futur ? Pour sortir du quotidien que vous évoquez tous dans vos fonctions et des objectifs court-termistes pour se donner finalement les capacités d'être acteur de son futur. Alors, pourquoi on ne le fait pas naturellement ? C'est notre environnement, en fait, qui nous incite à ne pas bouger. bouger, le manque de formation, le manque de moyens, le manque de financement, le manque de stratégies très claires qui viendraient de l'État mais qui seraient très pragmatiques dans sa déclinaison territoriale pour finalement ne pas nous mettre en condition de penser facilement différents futurs. Alors, qu'est-ce que le futur ? Alors, c'est un ensemble de possibles délimités par ce que nous pensons impossibles et par la difficulté d'estimer le degré de plausibilité d'un événement. Vous avez là une image sur le cône qui est très utilisé par les formateurs en prospective. Donc, vous avez le passé, vous avez le moment présent dans lequel on se situe aujourd'hui dans cet hémicycle et puis vous imaginez en fait un futur et plus le cône est large, plus le futur est incertain. Si vous prenez l'exemple d'un éventail et puis vous fermez votre éventail et vous avez la situation actuelle et puis vous ouvrez votre éventail vous avez tous les futurs possibles et dans les futurs possibles vous, dans votre domaine de compétence on va dire la santé publique aujourd'hui vous voudriez aller dans un des quatre objectifs ou des trois objectifs qu'a fixé Franck Chauvin et son équipe et c'est très compliqué finalement de fermer l'éventail sur cette partie dans laquelle vous voulez aller et en fait le cône c'est exactement ça et plus le cône est large plus vous êtes incertain et plus vous voulez aller sur un futur qui vous semble le plus adéquat plus vous allez vous heurter à des difficultés alors quels sont les différents types de futurs que l'on peut imaginer donc vous avez en bas à gauche le potentiel et puis ensuite dans la colonne de droite les possibles le plausible le probable le projeté ou encore le préférable c'est celui-là dont je prenais l'exemple avec l'éventail qui est le plus difficile à contraindre dans la fermeture d'un éventail alors le potentiel c'est tout ce qui dépasse le moment présent qui est un futur potentiel cela vient de l'hypothèse que l'avenir est indéterminé et ouvert et non pas inévitable ou fixe le futur possible c'est des futurs dont nous pensons qu'ils peuvent se produire sur la base d'une connaissance de l'avenir que nous possédons pas encore ou qui est en phase de modification mais qui peuvent se produire on peut imaginer sur des scénarios par exemple sur la crise Covid j'y reviendrai ensuite il y a les futurs plausibles des futurs que nous pensons pouvoir se produire sur la base de notre compréhension actuelle de la façon dont le monde fonctionne le futur probable des futurs que nous pensons être susceptibles de se produire sur la base des tendances actuelles peut-être le futur probable ce serait plus de la prévision quelle météo va-t-il faire ce week-end à Marseille pour aller faire de la voile mais ce n'est pas de la prospective il y a le futur projeté donc c'est l'extrapolation donc là on est plus dans la modélisation ce n'est pas forcément non plus de la prospective et puis il y a le préférable c'est le futur qui selon vous selon nous pourrait ou devrait se produire alors ce triangle montre un petit peu dans la typologie de ces différents futurs c'est ce que j'ai un petit peu anticipé dans la diapositive précédente ce qui concerne la prospective et ce qui concerne soit la probabilité soit qui concerne la prévision et la prospective n'est absolument pas de la prévision ni d'ailleurs de la modélisation la modélisation elle est faite pour se tromper en fonction du modèle que vous prenez ou des variables que vous incluez dans votre modèle la modélisation est un élément de réflexion que l'on pourrait intégrer dans l'anticipation et dans la prospective alors j'y arrive vous êtes sûrement très impatients de connaître la définition de la prospective si vous ne la connaissez pas déjà donc la prospective c'est une discipline qui permet de comprendre les forces à l'oeuvre dans la construction de l'avenir elle est résolument tournée vers l'action elle vise à éclairer les choix présents en explorant les futurs possibles donc ça c'est très compréhensible dans le marketing dans l'industrie je crois que d'ailleurs Gaston Berger disait que les chefs d'entreprise étaient des philosophes en action mais dans une démarche de prospective elle est fortement liée à la stratégie elle permet la détermination d'un futur souhaitable d'une vision et la mise en place de moyens pour l'atteindre et ce qui est indiqué à droite à gauche de la diapositive c'est surtout pas la prédiction la futurologie la prédiction comme vous le disiez c'est quel temps va-t-il faire la semaine prochaine la prospective c'est quel climat on aura dans dix ans en tenant compte de certaines évolutions de comportement ou de politique dans le domaine sanitaire ou autre politique alors voilà la personne qui est responsable en tout cas qui a créé la prospective en France c'est Gaston Berger et qui désignait alors Gaston Berger était un franco-sénégalais il était de Saint-Louis je crois même qu'il a créé l'INSA l'école d'ingénieurs et peut-être les IAE il me semble aussi donc il disait de la prospective qu'elle est indéterministe et humaniste comme je vous le disais et que son objectif est de résoudre les problèmes nouveaux avant même qu'il ne se pose si possible permettant ainsi de construire un monde meilleur sa méthode générale est d'analyser comprendre et produire les forces du changement et j'y reviendrai parce que ça ça s'appelle la métaméthode et c'est ce qu'on a utilisé pour la crise la crise Covid alors les deux approches principales de la prospective c'est tout d'abord ce qu'on appelle la métaméthode comprendre anticiper proposer donc elle a la mérite de la simplicité de la capacité d'intégration exhaustive de tous les outils de la prospective à la fois française et étrangère c'est pas seulement une réflexion française et elle consiste à trois étapes cognitives distinctes la compréhension l'anticipation la proposition d'action et je vais vous rendre ça très concret sur le modèle que le Haut Conseil a utilisé qui est un modèle de santé publique assez conceptuel dans les années 90 par Green mais que l'on a finalement rendu très j'allais dire fonctionnel par l'application de diagnostics précis sur la crise Covid donc chacune d'elles comporte des caractéristiques propres à la pensée du futur et peut produire un type d'études spécifiques comme un diagnostic pour la compréhension un scénario pour l'anticipation c'est-à-dire l'anticipation c'est identifier les dangers et c'est imaginer des leviers en regard de ces dangers pour finalement arriver à la troisième phase de cette métaméthode qui est la phase de proposition de préconisation la deuxième méthode plus complexe plus longue c'est l'analyse morphologique alors il y a différents types d'analyses en prospective mais l'analyse morphologique est un type d'analyse qui mène qui conduit au scénario elle permet d'explorer les futurs possibles d'un système à partir de la combinaison d'hypothèses associées à ces variables ou à ces compositions le groupe de travail que nous pilotions avec Zéna au début de cette réflexion était composé d'anthropologues de gens issus de la recherche comme l'Inserm il y avait des journalistes médecins il y avait des sociologues et tous au départ de cette méthode-là étaient dans un monde complètement inconnu mais c'est bien la méthode qui nous a conduit finalement à un résultat final qui est la constitution des cinq scénarios du Haut Conseil sur la crise Covid donc la trame d'un scénario sera alors une combinaison des hypothèses sur l'évolution de variables du système je vous montrerai un exemple et chaque scénario représente un jeu d'hypothèses différent qui doit alerter le décideur pour justement éviter ou prendre les mesures en amont pour ne pas arriver à des scénarios si ceux-ci sont plutôt pessimistes donc cette méthode de par son approche systémique permet de privilégier la puissance de la narration de quelques scénarios qu'il faut décrire bien évidemment plutôt que de multiplier les différents scénarios alors pour rendre les choses concrées je vais vous présenter les travaux du Haut Conseil de la Santé publique donc le premier travail a été publié sur notre site vous pouvez le consulter et je vous ai indiqué le lien sur la diapositive et a été publié en septembre 2021 et a utilisé finalement cette métaméthode alors la métaméthode on peut la schématiser comme sur la diapositive donc la première partie en vert c'est comprendre la crise Covid la deuxième c'est identifier les dangers qui ont conduit à la gestion de la crise imaginer des leviers pour améliorer finalement cette gestion pour finalement faire des propositions alors voilà le modèle de Green que l'on a utilisé qui se lie de la gauche vers la droite vers la gauche vous fissez votre objectif donc là l'objectif c'était de maintenir la santé de la population vis-à-vis de la sévérité du SARS-CoV-2 ensuite vous faites des diagnostics et donc là c'est tout le travail du groupe d'imaginer mais de manière collégiale et pluridisciplinaire des diagnostics qui peuvent impacter en fait l'évolution de la crise et donc on a imaginé vous les voyez sur la liste alors c'est en anglais parce que c'est issu de la publication internationale que l'on vient de produire et qui va de l'épidémiologie jusqu'à la gestion des risques et en fait on applique finalement cette métaméthode avec les trois couleurs que vous retrouvez sur understand anticipate and proposed et ensuite vous déclinez tous les acteurs qui vont être impliqués dans la déclinaison des actions que vous allez produire donc voilà les variables sur lesquelles on a travaillé donc on reprend dans chacune des bulles autour du centre sont les dix diagnostics que le groupe a imaginé donc si vous prenez le plus à gauche à 9h moins le quart par exemple c'est le diagnostic sur l'épidémiologie et vous pouvez le décliner sur la virulence du virus sa capacité à diffuser son échappement immunitaire vis-à-vis de l'infection ou vis-à-vis d'une précédente infection et vous pouvez comme ça décliner des sous-variables au sein des diagnostics ensuite ça vous conduit à faire des propositions alors qu'ils sont déclinés je n'ai pas le temps aujourd'hui ce sont dix axes ou des chantiers d'anticipation et qui reprennent en fait des choses que vous avez évoquées ce matin c'est le caractère systémique ou syndémique parce que quelque part on a entendu beaucoup d'infectiologues alors j'ai beaucoup d'amis infectiologues ou de réanimateurs devant les micros mais la réponse elle n'est pas par un hyper spécialiste qui est la façon de traiter ou de faire un diagnostic d'un patient qui a une COVID la réponse elle est plutôt sur une intervention en santé publique c'est peut-être là où il y a eu un petit peu des absences dans les conseils même si les instances comme le conseil dans l'ombre ont énormément et Franck a énormément contribué à faire le lien entre l'expertise en santé publique et la décision publique et vous voyez tous les domaines dans lesquels il y avait à peu près 34 recommandations dans ce premier rapport et en particulier il y en a une en vous entendant et notamment madame à droite sur le retour d'expérience c'est la gestion des pandémies basée sur des stratégies et des retours en fait d'expérience que peut-être on n'a pas suffisamment utilisé et ce rapport est disponible vous avez un extrait en bas de la diapositive la deuxième approche qui a complété cette première c'est la méthode des scénarios et quand vous voyez les différentes possibilités sur cette diapositive des approches sur la méthode des scénarios vous voyez que le groupe de travail a choisi l'analyse morphologique alors c'est quoi l'analyse morphologique elle a six phases en fait j'ai six diapositives je vais essayer d'aller vite pour respecter mon temps de parole c'est d'abord poser le problème et son système c'est à dire vous avez le système au milieu vous définissez son périmètre on s'est inspiré du travail précédent sur la méthode quel est le périmètre de la gestion de la crise Covid quel est son environnement et là on va identifier tout un tas de variables qui peuvent reprendre celles précédemment proposées des variables internes des variables externes sur le système de la crise alors on peut aller sur le politique on peut aller sur la communication on peut aller sur le territoire et à partir de ces variables là vous allez définir un système et des relations entre les variables et voilà ce que ça conduit ça conduit à un graphe comme ceci où vous avez des variables qui définissent le système Crypt Covid et vous avez par exemple la réaction des populations vous avez les mesures extraordinaires qui ont fait que la population française a été figée mais toute la population européenne a été figée sur les mesures telles que le confinement la distance de déplacement par rapport à chez soi ou alors l'interdiction d'aller dans tel ou tel établissement qui reçoit du public et donc vous pouvez comme ça construire tout un tas de variables sur la circulation incontrôlée du virus sur les facteurs de crise pandémique par exemple la crise politique la fatigue pandémique c'est-à-dire la fatigue de la population ou du système de soins finalement à prendre en charge la crise Covid la crise économique bien évidemment et dans ces variables-là dans cet ensemble de variables vous choisissez des variables systémiques qui font crise et à ce moment-là c'est les variables qui sont en vert que j'ai surligné et qui ont été en fait déclinées dans des tableaux donc il y avait 10 variables systémiques qu'on a choisis et les variables pouvaient être déclinées en hypothèse d'évolution c'est-à-dire si vous prenez comme variable crise la circulation du virus elle peut s'arrêter elle peut s'accélérer le virus peut avoir un échappement immunitaire il peut y avoir à l'infini soit des émergences de nouveaux variants du SARS-CoV-2 soit des sous-variants c'est ce qu'on a vécu pour les BA.1.2 jusqu'à BA.5 et comme ça vous pouvez naviguer dans chacune des variables systémiques dans des évolutions possibles et donc là c'est tout le travail collégial d'expertise mais d'horizons très différents parce que je vous ai dit que la composition du groupe était très hétérogène la capacité finalement à faire des parcours des variables qui vont conduire à des scénarios mais qui sont des scénarios rappelez-vous des futurs on a repris un petit peu les appellations qui sont des futurs plausibles c'est-à-dire que les experts pensent que ce scénario-là ce futur-là il est tout à fait possible et donc on a travaillé comme ça sur des possibilités mais qui conduisent à beaucoup de possibilités donc on peut faire beaucoup de scénarios mais l'OMS a fait 4 scénarios les anglais ont fait 3 scénarios nous on est parti sur la base de 4 scénarios et le quatrième on l'a décliné en 2 sous-scénarios alors ça c'est pas pour le lire et vous faire mal aux yeux mais c'est simplement vous dire qu'ensuite de manière narrative on a écrit les évolutions possibles de chacune des hypothèses et parfois vous le voyez en nombre de colonnes il y avait des hypothèses jusqu'à 5-6 hypothèses d'évolution d'une des variables systémiques et donc en fait ensuite on décrit ces scénarios puisque c'est seule la rédaction vraiment détaillée de ces scénarios qui peut intéresser le politique puisque finalement on va décliner des recommandations vis-à-vis de ces scénarios on utilise des définitions précises des hypothèses on raconte l'évolution d'aujourd'hui à l'horizon de l'exercice de la prospective qui était un horizon en général les prospectivistes ils travaillent à 10 ans là pour la crise la commande des gouvernants était plutôt des scénarios à 3-5 ans pour la crise avec des recommandations d'anticipation à 18 mois par rapport à la rédaction de ces recommandations les 18 mois vont vite arriver donc on attend un retour des autorités pour pouvoir justement discuter de ces mesures d'anticipation pour ne pas arriver à ces scénarios à un horizon 3-5 ans parce que tout le monde a compris que le coronavirus n'allait pas disparaître donc au pire il devient endémique il se range dans la famille des coronavirus qui donne des rhumes chez nos enfants mais en tous les cas il ne va pas disparaître et on parle même de 8ème vague avec l'augmentation de l'incidence et donc il faut tester la cohérence interne de chaque scénario et pour avoir un impact les scénarios doivent être écrits dans un langage clair il faut que le décideur puisse se les approprier sinon ils n'ont aucune utilité et ensuite on élabore des pistes et des solutions qu'on appelle des points de vigilance ou des points de rupture en innovation pour finalement changer les organisations et ne pas arriver à ces scénarios plutôt pessimistes alors là je n'ai pas le temps de les lire mais vous les lirez dans le rapport et je vous ai fourni le lien pour lire ce rapport le communiqué de presse est passé dans l'été donc c'est une production qui est récente on a établi 5 scénarios prospectifs à 3-5 ans 1 vivre avec le virus on l'a écrit il y a 6 mois mais c'est exactement ce que l'on vit actuellement la crise pédiatrique le système de santé et d'accueil et de prise en charge des enfants ne serait pas prêt si le SARS-CoV-2 devenait vraiment virulent chez les enfants dans une population très peu vaccinée en tous les cas les moins de 12 ans la normalité de la crise le retour à mars 2020 personne ne le souhaite ou alors l'ultra crise on a un virus qui échappe à tous les vaccins même les nouveaux vaccins combinés on a un système sanitaire épuisé la population qui ne répond plus aux demandes et aux obligations de mesures populationnelles d'hygiène et on a le chaos donc on a établi 27 recommandations globales stratégiques sur les scénarios et chacun des scénarios avait des recommandations spécifiques d'anticipation avec une comparaison sur la métropole mais également dans les territoires ultramarins et aussi une comparaison avec l'international alors l'OMS a fait des scénarios ils ont publié ça c'était la publication initiale et ils ont confirmé leur publication toute récente et puis il y a des scénarios anglaises et quand on voit la méthodologie donc le système avec toutes les petites les petits ronds c'est vraiment toutes les variables sur lesquelles ils ont réfléchi et puis les ronds bleus au centre ce sont vraiment les variables systémiques qu'ils ont retenues donc c'est exactement la même méthodologie que celle que l'on a utilisée et puis ensuite eux n'ont pas fait 5 scénarios mais ils ont fait 3 scénarios parce que c'est beaucoup plus simple de faire un pessimiste un intermédiaire et un optimiste alors quelque part quel est l'intérêt et les conclusions qu'on peut faire sur ces travaux du Haut Conseil donc il est probable par le conditionnel que l'épidémie Covid-19 ne soit pas totalement derrière nous et qu'il faille vivre avec que ce soit sur ces impacts économiques sur ces impacts en santé mentale sur le retard de la prise en charge des maladies chroniques vous l'avez évoqué ces pleines conséquences économiques, sociales politiques, sanitaires sont elles clairement encore à prendre en compte et à anticiper la réflexion de prospective ne cherche pas à évacuer ces incertitudes qu'elles soient sanitaires, économiques, sociales, politiques mais à les encadrer par des hypothèses et des scénarios plausibles et argumentés et le Haut Conseil a fait le choix d'écrire des scénarios de crise plutôt que des scénarios de sortie de crise qui auraient intéressé le politique pour pousser les choix politiques vers un investissement majeur dans l'anticipation et la résilience et ça fait peut-être écho au rapport Chauvin qui vous a été présenté qui est peut-être un levier en fait finalement pour anticiper les crises et avoir une organisation et une santé publique digne de ce nom en France. Donc ces deux publications ont vocation à servir de support de discussion et de base sous forme d'atelier où en tous les cas les formes sont à définir tant pour l'État que pour les collectivités dans un objectif d'appropriation et de délibération sur les mesures de politique publique à décliner sur le plan national mais également local vous êtes très nombreux à représenter les autorités territorielles aujourd'hui sur la base des scénarios et des recommandations du Haut Conseil et vous verrez que les recommandations elles touchent en fait la crise a mis le doigt sur énormément de défaillances des organisations et que la formulation des préconisations que le Haut Conseil a faites permet de prendre en compte certains des aspects qui ont été évoqués ce matin. Alors la prospective c'est une réflexion très nouvelle pour être très sincère pour le Haut Conseil de la santé publique mais qui est vraiment très enrichissante et au plus on fouille la prospective je vous ai dit que le monde juca venait du monde militaire que Gaston Berger a inventé ça alors que c'était Monsieur Pompidou qui était Premier ministre quelque part on s'aperçoit qu'elle peut aller bien plus loin que le champ sanitaire on peut aller sur l'environnement peut-être que la crise de demain sera un cocktail d'exposition environnementale que ce soit lié à l'eau à des pesticides ou encore au changement climatique mais en tous les cas ce sont des méthodes la métaméthode et l'analyse morphologique pour aboutir à des scénarios qui peuvent s'appliquer à bien des domaines et d'ailleurs le Haut Conseil crée une nouvelle commission dans la suite du mandat de Franck Chauvin sur l'évaluation la stratégie et la prospective en santé publique et on va probablement mais Fabien Skinazy est dans la salle c'est le président de la commission risque environnemental de notre instance va probablement être auto-saisi sur discrétion du président du Haut Conseil pour anticiper et si on avait une crise majeure dans 10 ans environnementale elle est déjà présente mais si on avait une crise majeure dans 10 ans de quelle nature serait-elle et comment pourrait-on faire des scénarios pour finalement pousser le politique pousser les professionnels de santé publique à anticiper les systèmes pour ne pas arriver à ces scénarios catastrophes donc finalement et c'est ma dernière plaque pour terminer la prospective ce n'est pas de la prévision mais c'est de la construction dans le présent d'un futur souhaitable elle est indispensable en contrepoint à la formule du philosophe Walter Benjamin la force des choses conduit en général à la catastrophe si on ne fait rien en d'autres termes dans un monde qui change ne pas intervenir peut exposer au pire Franck a pris l'exemple des maladies chroniques intervenir est nécessaire mais pas n'importe comment ne s'invente pas prospectiviste qui veut il faut vraiment s'inspirer des méthodes qui nous permettent en fait de ne pas être critiqué et de suivre un chemin qui conduit à ces préconisations d'anticipation donc la prospective fait appel à diverses disciplines on l'a vu dans notre groupe de travail à l'intérêt de le contexte humain et l'environnement et l'imagination informée et son ressort c'est vraiment ce qu'on a vécu pendant un an de travail elle tire partie des disciplines elle fait jouer entre elles les nécessaires synergies elle mobilise les compétences nécessaires j'allais dire que c'est un petit peu la définition de la santé publique finalement et elle est une réponse à l'incertitude et représente une exploration du réel et donc je vous remercie de votre attention et je remercie tous les personnes et les experts du Haut Conseil de la santé publique qui m'ont permis aujourd'hui de parler de prospectives devant vous merci beaucoup et je vous remercie